Bonjour à tous, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, on va commencer notre lecture à partir du verset 16. Voici, c'est Jésus qui parle, voici moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes car on vous traduira devant les tribunaux des juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaitre devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Ainsi qu'aux non-juifs, lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort et le Père livrera son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Dans ces paroles, Jésus est en train de prévenir les disciples. Il leur dit, à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus-Christ, moi Jésus qui ai été persécuté, moi Jésus qui ai été crucifié sur une croix, vous qui êtes mes disciples, vous aussi vous serez persécutés. Vous aussi, vous serez haïs à cause de mon nom, leur dit Jésus. Il va préciser, donc les disciples qui étaient des Juifs, il va leur dire, vous allez être déjà haïs par les Juifs, mais aussi par les non-Juifs. C'est-à-dire que vous allez être haïs par vos proches, par ceux qui vous entourent, par ceux qui devraient être proches de vous. Mais à cause de moi, à cause du nom de Jésus-Christ, vous allez être haïs. Et Jésus est en train là, justement, de, en même temps, ils pourraient s'inquiéter. Et parce qu'il leur dit, Jésus leur dit, mais vous allez être même traduits parfois devant les tribunaux injustement pour, comment dire, expliquer votre foi. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas parce que, eh bien, moi, enfin, le Saint-Esprit, l'Esprit de votre Père parlera par votre bouche. L'Esprit de votre Père parlera par votre bouche. Au verset 19, il va dire, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. Cela vous sera donné au moment même. Eh bien, des fois, eh bien, bien sûr, peut-être qu'on ne s'est pas retrouvé un jour devant un tribunal à cause du nom de Christ. On n'a pas été lapidé à cause du nom de Christ. Selon l'endroit où l'on vit, eh bien, on peut avoir cette liberté de parler de Christ. Mais malgré le fait que nous avons cette liberté de parler de Christ, nous voyons que parfois nous nous retrouvons dans des situations où il nous faut justifier de notre foi. Mais j'aimerais élargir, justement, la pensée et te dire que parfois, tu vas te retrouver dans des situations où peut-être que tu vas te sentir humilié, peut-être que tu vas te sentir moqué, peut-être qu'à cause de ta foi, tu vas te sentir comme écarté, mis de côté. Et dans ces moments-là, eh bien, ta réaction première, ta réaction instinctive sera peut-être de te défendre, mais par ta propre chair, par tes propres mots, par ta propre façon de penser. Peut-être que ta réaction sera, eh bien, toi, de dosser le temps. Vous voyez, ça peut être dans le cadre du couple, ça peut être dans le cadre d'une relation familiale, professionnelle. Et notre réaction va être instinctivement, eh bien, de nous défendre nous-mêmes. Et là, Jésus est en train de dire, mais le Saint-Esprit va parler à travers votre bouche. Le Saint-Esprit va parler à travers votre bouche. Et cela, ce passage-là, nous invite à faire confiance au Saint-Esprit, à ne pas réagir par la chair. Parfois, il faut savoir se taire, non pas simplement pour encaisser les paroles que l'on nous dit, mais surtout pour nous laisser être sensibles au Saint-Esprit. Parce que pendant que tu es en train de te taire, ce n'est pas simplement que tu te taies, mais c'est que tu es à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est là que pendant ces moments où peut-être même parfois tu sens que la colère commence à monter, c'est là qu'il faut te taire. Pour laisser encore une fois le Saint-Esprit parler, pour commencer à tourner tes pensées vers le Seigneur et dire, mais Seigneur, dans cette situation, que veux-tu que je réponde? Que veux-tu que je dise? Et vous voyez, lorsque nous commençons justement, c'est comme si on se décalait d'un pas pour dire, Seigneur, je te laisse gérer cette situation. Je passe moi derrière toi et je te laisse toi devant gérer cette situation, Seigneur. Et tu verras que là où tu avais l'habitude peut-être de te mettre en colère, peut-être de sortir de tes gonds, peut-être même parfois de trembler et d'avoir peur, eh bien tu vas te retrouver là dans une position d'autorité, dans une position où tu sais, tu fais confiance au Seigneur pour parler à travers ta bouche. Pour parler à travers ta bouche. Ça ne devait pas être facile pour les disciples de se retrouver devant un tribunal pour justifier de leur foi. Mais je crois qu'ils ont, à chaque fois que cette situation s'est posée devant eux et on voit combien de fois Pierre, par exemple, s'est retrouvé en prison dans le livre des actes. Combien, eh bien, les disciples, à travers, justement, leur mission d'aller apporter l'évangile, se sont retrouvés face à la persécution. Eh bien, combien ils ont dû se rappeler de cette parole. Où le Seigneur leur disait, mais oh, ne t'inquiète pas, tais-toi, laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Voyez, mais il ne peut pas y avoir comme deux autorités, deux maîtres qui vont parler en même temps. Soit tu te tais, tu écoutes le Saint-Esprit et tu laisses le Saint-Esprit parler à travers toi. Ou soit tu décides de prendre les devants, tu décides, toi, de parler. Mais alors tu parleras et tu réagiras avec ta chair. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes confrontés à des situations parfois compliquées, mettons notre chair de côté. Voyez, et disons, Seigneur, dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi comment je dois réagir. Et là, en fait, on n'est plus victime de sa colère. On n'est plus victime de ses propres réactions. Mais on est plutôt acteur de la situation. Parce qu'on aura décidé de laisser le Seigneur faire. De laisser le Seigneur faire. Il va dire, ce n'est pas vous qui parlerez. Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que face à des situations qui sont parfois, eh bien, un peu compliquées, où on a besoin de se justifier, eh bien, ce n'est pas que le Seigneur nous dit, tais-toi. Le Seigneur nous dit, laisse-moi parler. Et c'est différent. Ça veut dire, à travers cela, que le Seigneur ne nous dit pas que nous ne devons pas réagir. Il ne nous dit pas que nous devons à chaque fois nous taire et être comme plus bas que terre. Ce n'est pas cela. Mais le Seigneur te dit, tu vas parler. Mais tu vas parler quand, eh bien, je vais te dire de parler. Et tu vas parler avec les paroles que je vais te donner. Et laissez-moi vous dire que si tu parles avec les paroles qui viennent du Saint-Esprit, tu vas parler avec sagesse. Tu vas parler avec amour. Tu vas reprendre parfois, mais toujours avec amour. Pas d'un amour charnel, mais l'amour, eh bien, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est capable de convaincre, de, comment dire, de pécher, de justice et de jugement. Et donc, les paroles que tu vas relâcher, là, vont être des paroles, eh bien, qui vont interpeller le cœur de l'autre, au fond même de son cœur. Pourquoi ? Parce que, pour une fois, tu auras laissé le Saint-Esprit s'exprimer à travers toi. Et dans cette image, il y a vraiment cette idée merveilleuse que le Seigneur dit, voyez, là, par exemple, imaginez les disciples dans un tribunal. Dieu aurait pu simplement faire en sorte que, lorsque les disciples seraient confrontés face au juge, eh bien, il y ait comme une voix du ciel dans le tribunal qui soit là et qui parle avec puissance, avec autorité. Mais le Seigneur dit, non, 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 c'est à travers ta bouche que je vais parler. Et je crois que, lorsque tu es dans ta maison, avec ton époux, collègue de travail, à l'église ou même à l'extérieur et que tu es confronté à des situations difficiles, il n'y aura pas comme une voix du ciel qui va tonner et parler, mais Dieu attend que tu puisses te soumettre à lui pour qu'à travers toi, il puisse parler. Et à ce moment-là, toi qui étais peut-être un canal de colère, un canal peut-être même parfois d'insultes, un canal de rancœur, eh bien, tu vas devenir un canal de, comment dire, du cœur de Dieu qui va commencer à parler aux autres, qui va commencer à parler avec sagesse plutôt que de parler sous la colère avec des paroles que l'on regrette toujours. Je crois que nous avons besoin, nous avons besoin d'apprendre dans ces moments-là à laisser le Saint-Esprit nous utiliser. Vous voyez, la sensibilité au Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement lorsque nous sommes seuls dans notre chambre à prier. Je crois que c'est tout au long de la journée et surtout dans ces situations où peut-être tu es un peu poussé dans tes retranchements. Non, mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire, Saint-Esprit, je veux me taire et vraiment écouter ta voix. Mets tes mots sur ma bouche, mets tes mots sur mes lèvres, Seigneur, parce que je veux que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parle dans cette situation. Vous voyez, ne nous empressons pas de parler, ne nous empressons pas de répondre, ne nous empressons pas de nous défendre, mais mettons-nous à la disposition du Saint-Esprit afin que là il y ait vraiment un impact dans les paroles qui seront relâchées sur la vie des autres. Amen. Amen.